Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance, Frédéric Le Temps, 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Des ateliers scolaires étaient organisés au lycée Saint-Exupéry cette semaine. Reportage dès le début de ce journal. Recevoir une aide juridictionnelle gratuitement, c'est le principe de la maison de la justice et du droit. L'info en plus d'autres raisons nous emmènera à la carrière de Rhinval à Brevilliers, dans la Meuse. La distillation, une pratique et un métier peu connu et peu répandu que nous ferons découvrir à la fin de ce journal. Bonjour à tous et merci de regarder le JT de Puissance Télévisions. On commence comme chaque semaine avec la une de vos journaux locaux. L'hebdo, la voie de la Haute-Marne faisait sa une sur les fortes dissensions au sein de l'agglomération de Saint-Dizier-Déréblaise. En effet, les oppositions deviennent marquées au sein de la communauté d'agglomération. Après celle de Jean-Jacques Bayer et celle de Jean-Luc Bouzon, les petites communes commencent aussi à sortir du rang. Le journal de l'Haute-Marne de jeudi titrait sa une sur l'arrestation d'un incendiaire de 19 ans. En effet, une douzaine d'incendies, de détritus et de voitures se sont produits ces dernières semaines à Chaumont. Le suspect a été déféré au parquet de Chaumont. Et on commence ce journal avec l'hommage national rendu aux gendarmes morts dans l'accomplissement de leurs devoirs en 2017. Comme sur ces images tournées hier au sein du groupement de la gendarmerie de la Meuse, où de nombreuses autorités étaient présentes dans un moment solennel, important, comme le souligne Muriel Henguyen, préfète de la Meuse. La mémoire des militaires de la gendarmerie qui ont perdu la vie au cours de l'année passée dans l'exercice de leurs belles et nobles fonctions. Huit gendarmes. Ils sont huit à avoir perdu la vie alors qu'ils assuraient la sécurité sur la voie publique, alors qu'ils se rendaient sur une intervention, alors qu'ils garantissaient la protection et la liberté des Français. Ils s'appelaient Jean-François, Frédéric, Jérôme, Éric, Frédéric, Jean-François encore, Bernard et Nathan. Ils avaient entre 19 et 54 ans. Ils s'étaient illustrés dans les brigades de l'Eure-et-Loire, de la Nièvre, des Vosges, de l'Essonne, de l'Aisne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et du Tarn, où ils étaient alors en fonction. Des images aussi, Nicolas Fontaine et Audrey Taizan. Tout autre chose à présent, nous partons au lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier, où des ateliers scolaires étaient organisés autour du thème « Quand la guerre sera finie ». Retour en images avec Sylvain Pinault et Nicolas Noël. Cette semaine, des ateliers de médiation en direction de lycéens étaient organisés dans le cadre de la pièce « Quand la guerre sera finie ». Des élèves de seconde du lycée Saint-Exupéry ont pu bénéficier de ces ateliers, animés par deux intervenants que nous avons pu interviewer. « Quand la guerre sera finie », c'est une pièce de théâtre musical qui se passe pendant la guerre de 40 et qui parle d'engagement, de choix. Et dedans, c'est l'histoire d'une jeune fille qui habite Saint-Dizier et qui va rentrer dans un mouvement de résistance à Paris. Et c'est pourquoi la ville de Saint-Dizier a choisi de programmer ce spectacle cette année. Donc, mon rôle au sein du spectacle, c'est la direction musicale. Ça implique d'organiser les répétitions avec les chanteurs, de faire le travail musical, d'interprétation, de choix de nuances, d'apprentissage des chansons et des rythmes, etc. De respecter le cahier des charges du compositeur. Et en tant que directeur musical, je suis aussi pianiste. Et donc, du coup, je joue le spectacle et j'accompagne les artistes sur scène. Alors, ce qui a été prévu avec les fuseaux à la mairie de Saint-Dizier, c'était qu'autour de ce spectacle, on allait créer une opération avec une résidence d'abord des comédiens et aussi un travail de sensibilisation dans les lycées, en milieu scolaire. Et il y a eu quatre heures de rencontres avec des classes de secondes et de terminales concernant l'écriture, le scénario et l'écriture de chansons liées au spectacle. Donc, on leur fait réécrire des strophes sur certaines chansons. Je souhaite rajouter que c'est un spectacle magnifique, avec une distribution formidable, c'est-à-dire des comédiennes et comédiens, tous chanteurs de grands, grands talents. Et c'est un vrai bonheur de jouer cette pièce et de pouvoir la proposer dans cette ville de Saint-Dizier, parce que l'action de la pièce se passe à Saint-Dizier. Un, deux, trois, quatre, six ! La pièce « Quand la guerre sera finie » sera jouée le 6 avril à 14h30 et 20h30. Et cette semaine, nous vous emmenions en terme à garde à la Maison de la Justice et du Droit, un endroit peu connu du grand public et qui a pourtant toute son importance. Nos journalistes Nicolas Noël et Sylvain Pinault s'y sont rendus pour vous. Vous ne le saviez peut-être pas, mais à Saint-Dizier, il est possible de recevoir gratuitement une aide juridictionnelle. C'est le service que propose la Maison de la Justice et du Droit. Séverine Durieux, actuelle greffière, a accepté de nous accorder une interview et nous en dit un peu plus. Oui, alors la Maison de la Justice et du Droit est implantée à Saint-Dizier depuis trois ans parce qu'on s'est aperçus que les gens n'avaient pas accès au droit facilement et que pour avoir des renseignements, il fallait y aller au tribunal de grande instance de Chaumont. Donc la Maison de la Justice et du Droit accueille beaucoup d'intervenants. Du droit social, du droit du travail, du droit civil, des avocats. Et tous ces accès pour tous les justiciables est totalement gratuit. Nous accueillons tous les justiciables, mais pas seulement. On réoriente le public en fonction de leurs difficultés. À savoir qu'on a des conciliateurs de justice qui sont là pour les litiges entre particuliers, avec des banques, des assurances, des fournisseurs d'électricité, etc. On a aussi le délégué défenseur des droits qui défend les droits de chacun, la discrimination, du handicap et les problèmes devant les administrations. Nous avons aussi tout ce qui est avocats, donc qui font des permanences deux fois par mois, de façon gratuite, totalement gratuite aussi. On a le droit du travail pour ceux qui ont des difficultés avec leurs employeurs ou les employeurs qui ont des difficultés avec leurs employés. On a aussi les conseillers pénitentiaires en insertion et de probation qui font appliquer le droit pénal, puisque ce sont des personnes qui sont suivies suite à des condamnations pénales. Donc on a beaucoup d'intervenants, que ce soit civils ou pénales. La maison de la justice et du droit, située à Saint-Dizier, est ouverte du lundi au vendredi, le matin de 8h30 à midi et l'après-midi de 13h30 à 17h. Et partons en présent dans la Meuse pour l'info en plus. Et c'est à Brevilliers, plus précisément aux carrières de Rhinval, que nos caméras se sont posées. C'est un reportage signé Audrey Tézan. La semaine dernière, nous vous avions fait découvrir la Maison de la pierre, véritable musée des carrières. Cette semaine, nous vous emmenons au cœur des galeries souterraines de Rhinval, où ont été travaillées les pierres depuis l'époque des galops romains. La visite démarre tout d'abord sur la carrière à ciel ouvert. L'association Les Amis de la pierre compte quelques professionnels qui ont à cœur de transmettre leur connaissance du métier. L'association, on est une bande de copains qui ont mis en route cette exploitation de l'association en 2000. Avec M. Yvon Gaillet qui nous a quittés il y a deux ans, on va faire bientôt trois maintenant puisque c'était en 2015. On fait partie d'un groupe qui veut faire ressortir le patrimoine et l'exploitation de la pierre par les carrières depuis le début des temps, c'est-à-dire au minimum depuis les galops romains, puisque la pierre ici dans notre région, elle a été exploitée depuis les galops romains. Nous pouvons à présent entrer à l'intérieur de la carrière. La pierre de Brevilliers est particulière. Elle est capable de résister à des températures allant jusqu'à moins 30 degrés et peut rester en bon état pendant plusieurs siècles. Un emplacement est réservé à l'exposition du travail des élèves tailleurs de pierre de Haute-Marne. Les saignées verticales ici, elles ont été faites avec la machine, donc c'est tout lisse. Et là, c'est fait à la main, avec les outils de là-bas. Donc là, avec une tranche, on voit que c'est légèrement en arrondi, parce qu'il y avait un manche, mais on ne voit pas trop profond. On voit une certaine hauteur pour que la petite aiguille, après, on puisse prendre de l'élan entre là et de la fond pour pouvoir taper, pour achever le deuxième banc. Pour la partie touristique, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est de faire venir du monde pour montrer le savoir-faire de ces anciens, les carriers, les champignonnistes, les tailleurs de pierre, tout ce qui est des métiers de la pierre. Donc, on est ouverts les dimanches, deux fois par mois, le premier et troisième dimanche de chaque mois, à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Et on a d'autres visites sur demande pour des groupes qui peuvent être aussi bien en semaine, avec une entrée dans la carrière précise. À 15 heures, c'est le départ de la visite de la carrière souterraine. Les murs sont couverts de dessins, réalisés à l'aide des lampes qu'utilisaient autrefois les carrières. Les anciens professionnels y ont laissé leurs marques et des photos souvenirs sont accrochés au mur pour ne pas oublier ceux qui ont travaillé là. Des ateliers de démonstration ont été créés, comme par exemple celui de la découpe d'un bloc de pierre. Une pièce surprenante se trouve à l'intérieur de la carrière. Elle abrite en effet une champignonnière. Mon arrière-grand-père récoltait quelques kilos de champignons. Moi, j'en récoltais 20 fois plus. Ils mettaient 6 à 8 mois pour les produire. Après avoir croisé quelques chauves-souris, nous nous sommes rendus dans une petite maisonnette qui servait de lieu de repos au carrière. C'est ici qu'ils prenaient leur repas et venaient se réchauffer autour d'un verre. La sélection des pierres et le transport sont détaillés par les guides. On prend un bout de métal, il faut être rôles, et suivant la grosseur, on a un son différent. De nombreux outils, tels des crocodiles, des passe-partout ou des taillants sont exposés. Nous nous dirigeons à présent vers un atelier de gaz de la pierre. Les blocs cachent des coquillages, vestiges de l'ancienne mer qui occupait autrefois le site de ces carrières. Les souterrains étant très exposés à l'humidité, il convient de respecter quelques règles lors des visites. Pour venir nous voir, par tous les temps, il faut vous habiller chaudement et des chaussures potables, c'est-à-dire au minimum des chaussures de marche. Habiller chaudement, même l'été, parce qu'on a une température qui envoisine les 10 degrés. Mais le problème, ce n'est pas la température, c'est le taux d'humidité qu'il y a dans la carrière souterraine. C'est au minimum 85 à 90 % d'humidité. Petits et grands, anciens professionnels, passionnés de l'histoire ou simples curieux, si vous désirez découvrir un métier d'autrefois, vous plongez au cœur de ce travail quotidien, vous pouvez vous rendre à la carrière de Rhinval, près de Brevilliers, où vous vivrez en immersion le temps d'une heure dans la peau d'un carrière. Et cette semaine, sur les réseaux sociaux, nous vous demandions si vous connaissiez le métier de bouilleur de cru. Vos réponses sont oui, à hauteur de 76 %, contre non, à 24 %. Et justement, c'est l'objet de notre dernier reportage de cette édition. Pierre-Colin et Sylvain Pinot nous emmènent du côté de Mont-Rencourt, où nous avons rencontré un bouilleur de cru. C'est en Haute-Marne, à Maurencourt, qu'un quinquagénaire s'est pris de passion pour la distillation. Eric Baudot, agriculteur céréalier de profession, produit de l'eau de vie à partir de fruits frais de saison et nous parle de sa passion. Je distille des fruits, des particuliers, des fruits de leur jardin. Donc les gens, ils ramassent leurs fruits dans leur jardin, dans leur verger. Et ensuite, au mois de novembre, décembre, à l'entrée de l'hiver, ils ont fait fermenter leurs fruits. Ils m'apportent leurs tonneaux avec les fruits. On met les fruits dans la lambique et on fait cuire pendant plusieurs heures. Et donc, c'est là que sort le premier jus, qu'on appelle ça la petite eau. Elle est à 30, 35 degrés. Et ensuite, on refait une deuxième passe dans un autre à l'envie, comme celui-ci. Et là, ça dure peut-être trois quarts d'heure, une heure. Et là, l'eau de vie, elle sort à 80 degrés au départ, 70-80 degrés. Et à la fin, on finit, on l'arrête à 25-30 degrés. Et après, ça fait une moyenne de 60. Et ensuite, le distillateur, il la coupe, il la règle pour que le client, il l'ait à 48 degrés. Comme vous l'aurez compris, Eric Baudot accueille avec joie les particuliers possédant un verger et souhaitant en obtenir de l'eau de vie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute la rédaction et aux équipes qui participent à son élaboration. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi dans l'Essentiel de l'Info avec Nicolas Fontaine. D'ici là, très bon week-end à tous.